Yop les amis, c'est NewPrincy, on se retrouve pour l'épisode numéro 25 de ce Let's Play Pokémon H-Grey. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un, et qui est cette personne, c'est Missudy. Missudy que vous... vous l'avez entendu là, je pense. Ou pas, ou pas. Je voulais dire bonjour, mais on ne m'a pas laissé parler, en fait. Je suis juste acte de présence. Parce que j'allais... Non, j'allais demander aux abonnés s'ils te connaissent par l'intermédiaire de Galius, en fait. Parce que tu es devenue très 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 célèbre, et oui. Pas très 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 célèbre, je ne suis pas encore passée dans Front of Gamers. Et donc, oui, je suis en compagnie de Missudy, et ça m'a fait extrêmement plaisir qu'elle ait accepté de venir commenter cet épisode avec moi. Ouais. Je ne sais pas si ça lui fait plaisir à elle, mais bon. Bah, en même temps, vu comment tu m'as supplié l'art moyen, j'étais obligée d'accepter. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, elle ment. Si, c'est vrai, si, c'est vrai. Je réinscris une de nos conversations. Donc, ouais, il faut que je vous dise quand même, il faut que je vous dise. Au départ, j'allais commencer cet épisode-là, celui-ci. Mais j'allais le commencer exactement là où je suis. Sauf que, quand j'ai allumé le jeu, je n'étais pas ici. J'ai oublié de sauvegarder l'épisode que vous avez vu juste avant, l'épisode précédent. Et donc, les niveaux de mes Pokémon ne sont pas au même niveau que ceux de la fin de l'épisode précédent. Parce que j'ai oublié de sauvegarder. Oui, c'est Missudy qui m'a perturbé alors que je ne la connaissais même pas à ce moment-là, mais ce n'est pas grave. Et je n'ai rien fait. Je le remets tout sur le dos là, pauvre. Donc, dans la team, alors regarde mes Pokémon. Rookoups, tu l'aimes bien Rookoups ? Oui. Mulebizarre. Aussi, toujours. Carapuce. Carapuce. Carapuce, puce, puce. Et Salamèche. Et Pikachu. Et Pikachu, oui. Ah, la base. Non mais ça, lui, il oublie le Pokémon le plus important, quoi. Je l'ai oublié, ce Pikachu, le pauvre. Sinon, oui. Tu ne le sais pas, mais j'ai capturé Krabi. Je l'ai mis au PC. J'ai capturé une dizaine de Thoros à peu près. Je ne sais pas si tu as vu cet épisode censuré. Oui, il capture 30 Thoros aussi, je m'en souviens. Oui, c'est ça. J'ai capturé un gros tas de morts aussi, mais il n'est pas dans la team. Et Spectrum qui m'avait aidé. En fait, comme dans l'anime. Mais généralement, Spectrum, de toute façon, il repart avec Morgan après. Voilà, c'est ça. Donc, on va continuer l'aventure en direction de je ne sais pas trop. On va voir ça tout de suite. Alors, voyons voir. J'aime bien cette... J'adore cette musique. Ah oui, tu ne peux pas l'entendre, c'est vrai. Ça me fait penser à un gros gâteau, la tente. Ouais, on dirait des parts à la tarte aux fraises et à l'orange. Non, pas l'orange. Framboise, enfin, je ne sais pas. Un truc très bon en tout cas. C'est une framboise et crème et framboise. Mais j'étais en train de tranquillement te parler. On parle de crème framboise et elle me défie. Je ne l'ai même pas vue. Ouais, moi, c'est une copine à moi, en fait. Elle m'a surpris. Bon. En fait, cet épisode, l'épisode qu'on va faire, justement, c'est l'évolution de Salamèche en reptincelle. Et je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez cet épisode, c'est où il y a... Non, Melvin, il s'appelle. Qui a un E9 et qui donne des spectacles et qui... Et qui veut faire... Enfin, qui donne des spectacles mais qui se fait huer par toute la foule. Parce que ses spectacles sont très mauvais et ils cherchent à faire évoluer son E9. Ouais, ses spectacles sont très mauvais comme tes épisodes, quoi. Oh ! Je suis désolée, mais il fallait que je fasse cette blague-là. Je t'ai dit que j'allais plonger mon épisode. Vous avez vu, Miss Judy, elle n'est pas très très gentille, en fait. Elle n'est pas très très gentille du tout. C'est affectif. C'est juste pour faire la blague. C'est juste que je suis... Ouais, je suis méchante, en fait. On va accélérer un petit peu ici, Mystère. Mais évidemment, je ne le pense pas. Non, je sais bien, sinon tu serais pas là, tu serais... T'aurais raccroché direct, hein. Oui, voilà. Et Rookups monte au niveau 34. Cool. Il va prendre quoi ? C'est danse plume. Et c'est... Non, c'est nul, ça. Je crois que ça baisse l'attaque et c'est une attaque plutôt pas mal, franchement. Ouais, mais non, mais je veux vraiment que des attaques offensives, moi. Non, non, non. Delete, move, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça a baissé l'attaque de deux niveaux. Ouais, mais... Non. Non. Tu l'aurais appris, toi, à Rookups ? Euh... Ouais. Je pense que oui. Parce que Rookups, c'est un Pokémon qui est... Niveau défensif, qui... Voilà, quoi. Ouais. Après, c'est... C'est dommage, il est pas très résistant... Niveau défensif, mais... Putain, offensivement... Offensivement, il est... C'est mal. Bah, je fais un Let's Play en ce moment, Y. C'est un Let's Play qui consiste à reprendre une team de 6. Où je reprends toutes les générations de Pokémon. Ouais. Et j'ai un Rookarna, justement, pour représenter Kanto. Et moi, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal, en fait. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait une fois dans une de mes parties de Y. Parce que j'aime bien recommencer mes parties. J'avais pris une fois un Rookool, bah... Parce que je le trouvais mignon. Et euh... Rookool, en fait... Bah, il est super fort, en fait. Il fait très, très mal. De qui ? Rookool ? Enfin, Rookool, Rookoop, c'est aucun mal. Ah oui, non, mais oui, oui, d'accord, oui. J'ai cru que tu disais Rookool, c'est un monstre. Tant d'un coup, je me disais, mais quoi ? Ah bah, c'est vrai que... Le petit Rookool. Quand tu commences l'aventure... Ah oui, oui, quand tu commences. Quand tu es niveau 5, que tu as un Rookool niveau 3 qui t'enlève la moitié de ta vie, tu te dis, euh... Oui, au revoir. Ouais, ouais, oui, c'est sûr, au départ, oui. Euh... Je vais mettre en première position Carapuce. Voilà. Alors, eux, on ira les voir après. On va d'abord combattre tous les dresseurs sur notre chemin et les écraser. C'est parti. Euh... Il n'y a pas besoin de lire, hein. Les discours, euh... On s'en fout. Elle a juste dit qu'elle venait du spectacle et que ce n'était pas très bon. Ah, mais t'es bonne en anglais, en fait. Alors là, j'ai bien une blague qui me vient à l'esprit, mais je ne vais pas la faire. Vas-y, vas-y, je t'ai... Non, non, mais... Non, non, mais... Attends, 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 attends. Vas-y, vas-y, dis. Non, mais je ne veux pas choquer les gens. Non, je ne veux pas choquer les gens, je ne le ferai pas. Allez, s'il te plaît. T'as qu'à l'adviner. J'ai dit que t'étais bonne. Ouais, je pense savoir, c'est bon. Voilà. Mais ça, je... J'ai un esprit tordu. Il faudrait que tu viennes à tous mes épisodes de HG pour traduire ce qu'ils me racontent. Parce que des fois, tu vois, je suis... Moi, en fait, dans mes let's play, enfin, dans les épisodes d'avant, je lis l'anglais, mais sans comprendre ce qu'ils me racontent, en fait. Enfin, si, quand même. Minimum. Ouais. Mais sinon... Un motard. Ah oui, lui, il vient de Néonton. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il veut que tu vérifies ses ronds. Oui, mais Néonton, c'est la ville des lumières, en fait. Néon. Et il y a une ville dans l'anime de la saison 1, en fait. C'est une lumières ! Il vient d'une lumières ! Non, 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 non. Non, 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 il y a une ville à Kanto où, dans l'anime, il y a Rondoudou dans cet épisode. Ah oui, Rondoudou. C'est une ville, en fait, qui est comme New York, ou Las Vegas. Elle est sans arrêt active. Et les gens, ils sont de mauvaise humeur, en fait. Et ils agressent les gens. Et lui, je pense qu'il m'a agressé quand il m'a dit de laver ses roues, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Tu vérifies ses roues ? Ouais, ben voilà, c'est ça. En gros, il me le dit méchamment. Je suis sûr qu'il vient de là, et c'est ça. J'en suis sûr et certain. Ouais. Kofing est toujours... Smogogo. Bon, non, on ne change pas. On garde Carapuce. Bubble Beam. À chaque fois que je vois Bubble Beam, je pense à un chewing-gum. À chaque fois. Ouais. Coup critique. Bien joué, Carapuce. C'est bien, ça, c'est un gentil Carapuce. Ah, c'est le mien, c'est pour ça. Wheezing. Ouais, c'est son évolution. À force de le voir avec le Team Rocket de la... Enfin, le Team Rocket. Le Smogogo de la Team Rocket. Je le sais. Je vais faire... Toujours Bubble Beam. Allez, envoie tes petites bubulles. Tu te rends compte que des petites bubulles, franchement, ça fait mal. C'est incroyable, ça. Non, mais je te jure, ça m'a... C'est cité. Ça m'a toujours fait rire, ça, en fait. Ouais. Des bulles de savon. Non, c'est des bulles d'eau. Mais en quoi ça fait mal, je comprends pas. Il est où le pouvoir là-dedans ? Encore du feu, l'orce-flamme, ça te fait mal ? Des feuilles tranchantes, tranches herbes, enfin... Mais des bulles ! Ben, c'est peut-être que ça a à voir avec la force dont... Comme... Je veux sortir mon truc débile, mais il faut que je formule ma phrase d'abord. C'est peut-être que ça dépend de la force avec laquelle il envoie ses bubulles, de la réaction, de l'action du vin sur les bubulles. Tu sais le truc de physique qu'on apprend en physique ? Ouais, mais non. Ouais, mais non. J'ai complètement zappé ces choses-là. Moi aussi, pareil. Et pourtant, t'allais m'en parler, là. Oui, parce que je pensais m'en souvenir, mais en fait, non. Ah, ok. En fait, tu... Mais à la base, moi, je ne suis pas une scientifique, je suis une littéraire. Hum, hum. Carapuce, reste tranquille, s'il te plaît. Tu n'évolueras... S'excite. Pas. Non, non, non. Tu restes tranquille. Tu restes un petit carapuce, t'es très bien. Mais laisse-le, il peut avoir des gros canons. Il peut avoir des gros canons. Oh là 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 là. Allusion ou pas allusion ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ben, allusion, toujours. Toujours avec moi. Mais pourquoi il en a deux après ? C'est étrange. Ah mince, j'ai mis... Ah si, non, si, si. J'ai mis Blue Bizarre, parfait. Euh... Digue. Construis-moi une petite digue, allez. Tunnel. Il s'enfuit dans le sol. Ouais. Il s'enfuit. Il s'enfuit, il s'enfuit. Ouais, il va en profondeur. Il s'enfuit en sang... Il s'enfuit comme une fouine, en fait. Il s'enfouine. Il s'enfuit. En fait, il s'enfuit en... En... Tu viens de... De détruire mon allusion perverse, je suis déçue, là. Mais je l'ai compris direct. Alors voilà. Justement, j'ai essayé de... Mais ça va ! Laisse-moi, laisse-moi choquer tes jeunes spectateurs. Ah, mes jeunes spectateurs, ils vont devenir fous. Ils vont se dés... Non mais ça m'étonnerait même pas de voir 5 abonnés à la fin de ce... Après avoir mis cette vidéo. Ils vont disparaître tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait New Pretty? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Hop, allez, je me désabonne. Ouais, allez, désabonnez-vous. Non mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne... En tout cas, abonnez-vous à la chaîne de Miss Sudi, elle est cool. Ouais. Je vois, je suis gentil, moi, au moins. Ouais. Shall we battle ? Ça veut dire quoi, c'est exactement, shall ? Euh... C'est une formule de politesse pour demander à se battre. En plus, elle fait la... Genre, elle est gentille, la fille, là. Ouais. Ah ouais. Elle fait genre... Je suis sûr qu'au fond, elle n'est pas gentille. Picnic. Bah, picnic. Non, c'est bon. Il n'y a que des fails. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Non mais... Je porte malheur. Que des fails. Ça ne s'arrête jamais, là, ça s'est arrêté. Mais pourquoi ? Miss Sudi me porte malheur, c'est officiel. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il... Carapuce, vas-y, je m'en fous dans le doute. Je ne sais pas qui c'est qui va me ramener. Ah, Raichu ! Ah là 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 là, j'ai pas... Mon instinct, il est nul, là. Et lui aussi, il fait tonnerre sur Pikachu. Ce n'est pas mieux. Slam. Bah, tu peux faire déjà... Cache d'éclair. Non, non, mais je vais... J'ai souplesse. Ouh, c'est bien. Oui, oui. Il est souple. C'est très utile. Ouais. Très utile, ouais. En fait, c'est moi, j'appuie sur la souris. Je suis trop décalé. Voilà, c'est bon. En fait, juste j'appuie ailleurs, ça s'arrête. Il faudrait peut-être aller soigner tes Pokémon, je dirais. Surtout, surtout, c'est la mèche. Tu crois ? Ah oui, il est empoisonné. Ok, bon. Sachant que les centres Pokémon ne sont pas faciles à trouver parce que... Il est mort. Parce que, comme dans l'animé, il n'y a pas partout. Et c'est elle qui va m'aider. Voilà, très bien. Merci. Voilà. Voilà, j'en étais ou lui. Lui, je l'ai battu. Ah non. Il va te rouler dessus. Mais je ne l'ai pas battu, lui. Ce n'est pas lui qui annonce pas le même. Ah non, qu'on avait battu un avant. Let's ride. Let's ride. Je crois que c'est roulant. Roulant, ce que je pensais aussi. Ride, c'est pour riding horse, montage, faire la moto. Oui, ça, je le sais, ça, je le sais. Ah, mais ils ont tous des Smogos. Bah, ouais. Wing Attack. Wing Attack et ensuite, Viv Attack. Ouais. Voilà. Bye, Smogos. Ensuite. C'est qui, lui ? Grinder ? Je dirais que c'est Tad Morph dans le doute. Moi aussi, je dirais. Ah, mais bravo. Et je suis sûre qu'il va avoir l'évolution de Smogos ou de Tad Morph après. Ouais. C'est toujours comme ça. Ouais, en général, ouais. Ou bien Magneti, non ? Ce genre de dresseur. Non, les bikers, ils ont souvent des pokémons de des poisons. Du coup, moi, je pense à Gros Tad Morph parce qu'il m'a envoyé Tad Morph tout de suite. Attends, on va voir ça tout de suite. Ah non. Smogogo. Je vais prendre Pikachu. Le niveau 38, il fait combattre les autres. Oui, mais non, mais Pikachu, il va le one shot. Les autres, ils vont galérer parce que, ouais, j'aurais pu faire lance-flamme, mais un petit toner, allez hop. Non, 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 en fait, ça, la mèche, là, il lui reste à peine rien pour évoluer. Enfin, pour prendre un niveau. Et je le garde pour tout à l'heure. Ouais, ouais, oui. Oui, oui. Bye, Kermalex. Et vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. Ma petite sœur, quand elle regardait OuiWi, ça me faisait trop penser à... Enfin, non, j'ai vu des parodies de OuiWi sur YouTube. Mais ça me choquait parce que si, c'est des parodies dégueulasses, quoi. Ouais. J'ai vite... Même Petit Ours Brun, je sais pas si tu connais. C'est trop ce qu'ils font sur YouTube, en fait. Moi, je croyais mettre un épisode bien pour ma petite sœur, mais non. Ouais. Et je me souviens, enfin, j'ai une amie qui m'a dit, ouais, j'ai ma pote. Elle m'a dit, mais en fait, le générique de OuiWi, c'est trop un générique porno. Ah bon ? Non. Enfin, en quoi elle dit... Enfin, j'ai dit ah bon parce qu'il y a peut-être une allusion, mais en quoi, peut-être ? Je sais pas, mais elle est trop un bête, c'est... Elle a abusé, quand même, là. Ouais. Là, il faut vraiment aller... Par contre, les Disney, c'est pas pareil. Il y a des choses. Je sais pas si t'as vu les images. Oui, oui, les Disney, il y a des allusions perverses. Il y en a beaucoup. Quand on est jeune, on n'y fait pas attention, du coup. Ah mince ! Du coup, c'est merveilleux, c'est drôle, c'est génial et... C'est un mystère, bon. Je voulais garder ça... Oui, mais je voulais garder ça à la mèche pour tout à l'heure, en fait. Je l'ai... Ouais, bon, bref, tant pis. Ouais, oui, les Disney, c'est ça, c'est... On pense à des belles choses. Mais quand t'es petite, tu le vois pas forcément. Ouais. Ils sont malins. Et j'espère que... Ouh, attends, j'ai... J'ai un petit doute. Oui ? J'espère que j'ai bien pris, enregistré, le son venant d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire le jeu et ta voix. Si je l'ai pas fait... Si je l'ai pas fait... C'est grand fail ! Non, mais si je l'ai pas fait, on refait l'épisode, c'est tout. On va rester ici jusqu'à une heure du matin. Oh, mais non ! Non, mais je pense... Non, mais ça se trouve, je l'ai... Non, mais j'ai pas retouché depuis. Je pense que c'est bon. Parce que moi, j'aurais pas d'occasion de replacer mes allusions perverses. Ah, mais si, justement, on le refait. On refait les mêmes scènes. Non, mais je pense que c'est bon. Oui, les mêmes dialogues et tout, ça va être très spontané, en effet. Ça va être très naturel. Mais déjà que l'intro, t'as pas vu que ça a changé. Enfin, la première, elle était beaucoup mieux. Quand je dis salut à tout le monde, tout ça, je l'ai mieux fait la première fois. Et la deuxième, non. Fallait que je foire. Enfin, c'était chelou. Je sais pas si... Mais t'as formé, c'est pas ma faute, si t'es pas performant. Performant. Pardon. Performant. Je sais, faut pas critiquer, mais... Non, mais je voyais... Ah, non, mais t'as pas pensé. Ok, non, non, rien. Mais si, c'était une allusion. Après coup, par contre. Je l'ai comprise après coup. Bah, bah, bim. Je fais des allusions que je comprends après coup, parfois. Toi-même, tu les comprends pas. Métronome, Lick. C'est quoi, Lick, L-I-C-K ? C'est l'échouille. Ok. Il vient de te lécher ton carapuce. Parce qu'il était tout mouillé. Ça aurait été une femelle, ça aurait été parfait. Les amis, dans les commentaires, dites-moi combien d'allusions vous avez compté depuis le départ. Juste comme ça, là. Juste pour ça. Ça va être génial. Juste pour avoir une idée comme ça, c'est... C'est non, mais c'est juste innocent, hein. C'est juste pour savoir, en fait. Voilà, quoi. Je t'ai dit que j'allais plomber ton épisode. Dites-moi si vous voulez que je réinvite Miss Sudi aussi. Non, ils vont être tellement perturbés à leur âme innocente que... Ah bah, les rétros, Satanas. Ah là 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 là. J'ai mis qui en première position ? J'ai mis Roucoups, il me semble. Ouais, j'ai mis Roucoups. Tu as switché il y a deux secondes et tu t'en souviens. Ouais, toujours pas. Ouais, ouais, toujours pas. Tu sais, toujours pas. Alors, attends. Je vais mettre... Non. Salamèche. Switch, ici. Pikachu, ouais, t'as raison. Je vais arrêter de le... Bah, de le faire combattre. Parce qu'il est assez... Il a un niveau assez élevé. 38. Donc, il va se calmer un peu. Ouais. Donc, on va parler à ces gens. Tu veux pas traduire ? Allô ? Oui ? J'ai eu peur, j'ai cru que je t'entendais plus. Tu m'entends toujours là ? Oui, oui. C'est bon. Je t'ai demandé si tu voulais pas traduire le discours entre les deux qui se parlent là. En fait, le mec en blanc, justement, c'est normalement le héros de cet épisode. C'est Melvin, le magicien, avec les nœufs. Et vas-y, si tu veux... J'en ai assez, je pars. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets de te payer dès que je pourrai. Alors, paye-moi tout de suite. Je ne peux pas tout de suite, mais je te promets que je le ferai dès que possible. Dès que j'aurai certains clients. Je peux pas le faire tout de suite, mais je te promets de le faire dès que des clients m'auront payé. Je te paierai. Enfin, en gros, voilà. I'll pay you. Ouais, c'est une traduction de I will pay you. Ouais, c'est ça. Je te paierai. C'est oui, là. Sinon, si c'est pas de... Ouais, ouais. Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que tu penses que tu vas faire ? Et qui penses-tu... Et qui penses-tu qu'il viendra regarder ton chou ? L'osie, je sais pas si ça doit être nul. En bas. Ciao, goodbye. Oula, oula. T'as pas vu le coup qu'il lui a donné ? Ben, putain, il lui a foutu un coup de pied au pet, en fait. Si c'était bien un coup de pied. Il a volé. Ah, il a littéralement volé. En fait, ouais. Donc, l'embrouille, en fait, c'est que... Elle, c'est son assistante. Elle le paye pas, c'est ça ? Voilà. Il la paye pas parce qu'il a pas de client. C'est exactement ce que je disais. Il a pas de client parce qu'il a pas de succès dans ses tours de magie. Il est nul, mais archi nul, en fait. Et du coup, il demanda à Sacha son aide. Je pense que c'est ce qu'il va demander tout de suite. Veux-tu m'aider ? Oh, tu m'aideras, s'il te plaît. J'avais besoin d'un assistant pour mon... Pour mon... Ah, pour mon... Spectacle ? Oui, spectacle. Heureusement que Sacha, il a un bon cœur. C'est surtout qu'il est con, quoi. T'es direct, là. Ah, ben, il faudra... Faut avouer que... I'm a magician. T'as vu, il s'appelle Melvin, je m'en souvenais. Ouais. Melvin est mon... Je ne suis pas célèbre. Voilà. Mais je travaille dur sur mon spectacle. Ouais, il travaille dur, bof. Si, le pauvre, je m'en souviens, dans l'anime, il a des goûtes et tout de sueur et tout. Il veut à tout prix... Il va à tout prix réussir et tout. Bah non, tu ne vas pas l'aider. Il est nul, il est nul. Exactement, il est nul, il est nul. Il apprenne à se débrouiller tout seul. Exactement. Non. Non, je rigole. Je suis obligé, en fait. Oh, dear. Il a dit, oh, dear. Et ça veut dire ? Il t'a appelé, dear. Il t'a appelé, chérie ? Oh ! Il a du succès ? Sale, gay, va. Non, je plaisante. Non, mais, oh, c'est bien d'être joyeux. Moi, j'adore les personnes qui sont joyeuses. Oui, du coup, oui. Toi aussi, d'ailleurs, tu as l'air très joyeux. Je suis très, 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 très joyeux. Wonderful. Magnifique. I'll meet you inside. On se rencontre dedans ? Je vais te rencontrer à l'intérieur. On s'est rencontrés dehors. Tu vois ? Tu rentres à l'intérieur. Ouais, mais d'accord. Pour que tu t'en rouffes à l'attente. Mais pénètre dans l'attente. Non, en fait, je voulais juste que tu vois la taille de ce truc. T'es d'accord ? C'est pas géant. En fait, il faut faire 1, 2, 3. Excuse-moi, si, la taille de ce truc, c'est quand même géant. Oui, mais regarde. 1, 2, 3. Bon, ok, c'est pas très haut, mais c'est très large. Trois pas. C'est suffisant. T'es d'accord ? Trois pas. C'est pas très haut, mais ok. C'est suffisant, je suis désolée. Trois pas. 1, 2, 3. Je serai devant le truc violet, là. Et il est derrière toi, quand même. Il est derrière moi ? Ouais, c'est pas très beau, ça. Oh, putain ! Je suis dedans. Tiens, bon, je viens. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, mais c'est pas possible. Non. Déjà, je suis désolée, il est derrière toi. Déjà, je suis dedans. Tiens, bon, je viens. Non, mais je suis sûr que c'était spray. J'en suis sûr et certain. Ah, bah putain. Non, mais... Et là, tu vois, en plus, il y a Sacha, il y a du jaune sur son sac. On se demande ce que c'est. Oh, purée. Non, c'est pas possible. Oui, en effet, purée. Non, 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 stop, stop, stop. Stop, stop. C'est bon, il t'a l'air. Allez. Purée de pommes de terre. Laissez-moi m'introduire. Mon exécuter va faire des trucs de magique. Ça va... Pourquoi t'es tombé sur cet épisode, sérieux ? Pourquoi t'es tombé sur cet épisode ? C'est toi qui m'as invité. T'aurais pas pu tomber sur, je sais pas, moi, le Ptera ou la Reine de Céladopole. Le Ptera, il attrape Sacha entre ses serfs et il l'amène dans son lit. Son lit qui est un peu son lit. Massé. Massé, massé, massé. Donc cet épisode à éviter avec toi. Ok. Boring. Ça, ça veut dire quoi exactement ? Ennuyant. Ah oui ! Tu sais qu'à chaque fois, mais je vais te dire un truc, à chaque fois que je vois ce mot, je le traduis, je le sais pendant deux semaines et je l'oublie. Non mais c'est à chaque fois, j'ai dû l'apprendre 500 fois ce mot. C'est incroyable. Et ça ? Fais un tour, veux-tu ? Ouais. On va pas parler à tous. On va aller directement vers lui. Donc là, il fait son show. Ouais. Son show. Il fait le show quoi. Enfin, il est pas show, mais... Enfin, bref. Tu t'enfonces ? Je m'enfonce trop loin même, là. On va dire que... Ouh. Bref. Oh, c'est mon amieuse assistant. Lovely. Non, mais non, m'appelle pas comme ça, gars. Sérieusement. Oh. Oh, mais t'es son adorable assistant. C'est mignon. Let me show you how my execute hypnosis works. Oui, son petit show. Et son neuf va t'hypnotiser. Ouais. Va hypnotiser. Ah ouais, je dors, là ? Qu'est-ce qu'il raconte, là, en fait ? Travel to the west. Tu vas à l'est de la route 20 et capture... Noix de coco. Pour lui. Et je sais pas quoi. Ouais. Ce sera la... Le plus de son spectacle, en fait. D'accord, la route 20 à l'ouest. Switch. À l'ouest de la route 20. D'accord. Ok. Et en fait, t'es pas endormi, parce que Hypnos... Ouais, en fait, c'était... L'anime, les effets des attaques, c'était pas vraiment... Oui, c'était... Tu deviens zombie, quoi. C'est plus ce que tu fais. L'épisode avec Hypnomade et soporifique. D'ailleurs, je l'ai passé. C'était ça, les enfants, tout ça, perdus. Alors, est-ce que je les ai tous battus, au moins, eux ? Oui. Tous ? Je crois. Et elles ? Ouais. Oui. Ok, donc la route 20, il me semble... Enfin... Mais voilà, c'est ça. C'est 8 ans, c'est bon, vas-y. Nous sommes ici. Donc, il veut que je capture... Ah, mais est-ce que j'ai des bols, au moins ? Hmm... 5 Pokéballs de Super Bowl, ouais. Ça devrait le faire. Alors, avant de capturer ce Pokémon... Là, mes abonnés vont être contents, parce que ça fait un moment qu'ils me disent pourquoi tu ne le fais pas évoluer, blablabla. Eh bien, là, vous allez le voir, Salamèche va enfin évoluer. Et après, il va être très, très, très pas obéissant. Il ne va vraiment pas être obéissant ? Non, il ne va pas m'écouter. Putain. Il ne va pas m'écouter en Drac au Feu aussi, d'ailleurs. En fait, toute la série, après. Livestone. Ah, pierre-plante. Ouais, mais est-ce que... Il y a une pierre-plante ici, mais bon... Vu ma team, ça ne me servira pas, mais j'aime bien avoir une pierre-plante. Nugget, c'est quoi ? Non, 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 ça, c'est la pépite. Ah, ok, bon, moi, je le vendrai. Ouais, super bonbon. Ça, tu le gardes. Tu le gardes aussi. X-Attack, tu peux le guérir. C'est... C'est quoi X-Attack ? C'est l'Attack Plus. Attack Plus, on s'en fout. Complets. Toss. Toss, T-O-S-S. Livestone. Cool. Allez, hop. On va faire évoluer Salamèche. En fait, dans l'animé, Salamèche se bat contre une armée de noix de coco. Tu te rappelles ? Ouais, ouais, un peu. Tellement qu'il souffre, tellement qu'il galère, il a épuisé toutes ses forces et il évolue. Il combat pas des noix neufs, mais bon. Et il veut que je le ramène à noix de coco l'autre, c'est ça ? Sinon, ouais, ok, il veut à noix de coco. Et Salamèche monte au niveau 37 et il va enfin évoluer. Le grand moment est arrivé. Il va évoluer en Tcharamaneon. Eh, mais il va prendre... Pour un courage. Ouais. Tout dépend de mes attaques, attends. Bon, ça je le garde, c'est sûr à 100%. Ça je le garde aussi. L'attaque combat, ça peut toujours servir. Frappe Atlas. Frappe Atlas pour Dracaufeu, c'est emblématique. Ouais. Et ça, je fais... J'hésite là. Dans ce flamme ou... C'est dans ce flamme. C'est dans ce flamme, ça ? Oui. Ouais, ça... Putain, c'est fort à cette époque-là. Ouais, ouais, ouais. Ça fait mal à chaque tour un petit peu plus. Ça fait mal bien une première fois, puis après à chaque tour un petit peu. Ouais. Bah non, 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 on apprends pas de la courage. Ouais, t'as raison. Je l'aurais pas fait, je pense, en plus. Parce que là, les autres Pokémon, ils vont être... Je pense que c'est trop tard, niveau 38, pour vraiment apprendre à la courir. 40 PV en plus, c'est rien. What ? What ? Charmander is evolving. Yes. Salamèche évoluant. Reptincelle. Et là, il va pas m'écouter, cet idiot. Tu vas voir. Ah, il est classe, quand même. En même temps, si tu l'insultes... Ouais, mais que je l'insulte ou que je l'insulte pas, c'est une tête de mule. Euh, il est... Il écoute rien, il écoute rien, mais rien, mais rien. Mais il est gentil, il est... Non, il est pas gentil. Si. Il est pas gentil. Si. Regarde, regarde, il va pas m'obéir. Regarde le bien. Mais attends, puis tu l'auras... Voilà. Ça veut dire quoi ? Prétendre être ton notice... Prétendre, ton rien remarqué. Ah, voilà, il prétendrait remarqué. C'est très bien, c'est très bien, t'es un petit salamèche gentil, tout ça. T'as évolué, tu fais le malin. Voilà, confusion. Bah, tu peux... Tu peux fuir. Tu peux fuir, ouais, ouais, ce que je fais. Là, tu dois trouver un noix de coco. Un noix de coco, oui. Un noix de noix de coco. Mais pour moi, tu bougerais pas plutôt dans la forêt. Mais j'y suis. Enfin, je veux dire, si tu explorerais un peu plus la forêt. Ah, tu veux que je descende là... Ok. Après, je pars. Ok, d'accord. Là, tu sors. Ouais. C'est vraiment qu'ici... Là, ça a plus rien à voir, en fait. C'est vraiment que ce petit lieu où... Ah, elle est un petit noix de coco. Ou alors, tu captures un noix neuf et tu le fais évoluer. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la pire plante. Ah, mais t'es intelligente, toi, en fait. Ah, mais en fait, elle est intelligente. T'es intelligente, toi, en fait. Comment ça, en fait ? Ah, mais ouais. En fait, je suis pas intelligente, c'est ça, d'habitude ? Non, je plaisante de sûr. Non, mais en fait, t'as raison. T'as raison. T'as très raison. T'as très raison beaucoup. Non, non, non. Envoie Pikachu en effet... Cage éclair. Elle a encore raison. Ok. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. Comme ça, t'augmentes tes chances. Et après, tu pourras envoyer, par exemple, un petit Pokémon pour l'affaiblir un pot. Ah oui. Tu pourras faire le cookie attaque. J'allais te demander si je l'avais cagé clair, en fait. J'avais oublié. Je pense que Vivatax a le... Même pas de Pikachu. Regarde les attaques de tes autres Pokémon pour voir. Par exemple, Carapuce éventuellement. Carapuce avec un petit pistolet à eau. Mais regarde déjà, regarde plutôt Bulbizarre. Avec une attaque plante alors. Je pensais à regarder les attaques de Bulbizarre en fait. Avant d'envoyer le Pokémon. Alors il a deux sous... Ben on va voir. Trancherbe, Toxique, Gigasensuit et Tunnel. Donc Toxique, tu pourras pas ? Non. Tunnel, n'y pense même pas. J'y pense pas. Essaye Trancherbe. Ouais. J'ai peur quand même. Ah non. Ah bah c'est bon ? Ça va en fait, je vais le faire deux fois. Ouh. Voilà. Parfait. Allez hop. Attention. Pokéball, go. Oublie pas que je porte malheur. Ah ouais. Une. Deux. Trois. Eh ben non, tu portes bonheur en fait. Oui, tu portes bonheur, c'est tout. C'est comme ça. Je suis gentille en fait. Des fois que tu portes bonheur, faut le dire. Non, en fait j'ai eu pitié de toi. Voilà, c'est ça la vérité. Je sais, je lance des pics, je lance des pics, mais c'est pas méchant en fait. Elle me lance des pics toxiques. Je perds de la vie à chaque fois. Dans cet épisode. Tu perds pas de la vie, c'est à chaque fois que tu vas switcher, tes Pokémon seront empoisonnés. Enfin, tu seras empoisonné ou le prochain après-toi sera empoisonné. Et là, vous perdrez de la vie. Hum hum. Hum hum. Tu te fais tes plans dans ta tête. Euh... Euh... Non, c'est pas des plans dans ma tête que je fais. C'était une blague, évidemment. 65e allusion. Oh non, on peut même pas. 65e allusion. Allez, hop, il va évoluer. What ? Execute is evolving. Yeah, il va avoir son noix de coco. L'autre là-bas, il va être content. Et il va me... Il va pouvoir secouer le noix de coco. Il va pouvoir secouer le noix de coco, voilà. Secouer le noix de coco. Les noix de coco, j'aurais pu dire. Les noix de coco, voilà. Les noix de coco. Quoique il les a déjà secouées, n'est-ce pas ? Il les a déjà secouées, oui, oui, oui. C'est ça. Noix de coco, noix de coco. J'adore son... Avant, je le faisais bien. Noix de coco. Je sais plus comment il fait. Si, je crois que si. Noix de coco, noix de coco. Enfin, non, c'est pas ça. Non, 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 pas plus grave. Noix de coco, noix de coco. Non, pas comme ça. Ah, je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas entendu. Bon. Oui, ici. Melvin, mon cher Melvin. Ah oui, vous êtes intime maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis dedans. Tiens, bon, j'arrive. Je viens, pardon. Non, 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 s'il te plaît. Mais j'ai hâte de remplacer les ténières. Mais en même temps, il a raison de se placer derrière. Non, il n'a pas raison de se placer derrière. Ah si, je suis désolée. Chez vous, les mecs, il y a deux zones sensibles. La première qui est entre les jambes et la dernière qui s'appelle la prostate. Oui, mais... Cours d'éducation sexuelle ! Il ne faut pas le dire, parce que sinon... Désolée, j'ai fait le cours d'éducation sexuelle. Alors, je vais lui donner son noix de coco. What ? Il ose me défier, là, non ? Non, si. Tu es loin du micro, là. Pardon, 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 pardon. J'arrive, j'arrive. Voilà. Tu t'es tirée, je le sais, ça se voit. Ouais. Voilà, je suis devant. Maintenant, on peut être en un show. Maintenant, comment... Poser ses maîtres ? Ouais. Bon, vas-y. Allez, go. Je me saoule. Allez, hop. Il va vraiment t'affronter ? Ouais, mais c'est un fou, lui. Je suis tranquille avec lui, je suis gentil avec lui. Il veut m'affronter. En fait, non, oui. Il veut faire le show. Avec un combat. Pour montrer aux gens. Ciao, Mariana. Allez. Allez, 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 Salamèche. J'ai quand même envie de dire, mais... Want to obey. T'as vu, il ne veut pas m'obéir. Il ne veut pas m'obéir. Il ne veut pas m'obéir. Il veut faire vampire. Et vampire. Et vampire, ça suce l'énergie. Attends. Ça suce l'énergie vitale. Ah, c'est seulement ça... Non, mais quand il pense à l'attaque d'Ampligrant, c'est vraiment de perdre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, en plus. Ça t'aspire. Ça te suce l'énergie vitale jusqu'à ce que tu sois KO. Donc, c'est une métaphore de l'acte sexuel. En fait, elle a vraiment gâché mon épisode. Mais moi, comme je suis gentil, je vais la réinviter, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pour que je te gâche d'autres épisodes. Mais peut-être que ça va faire effet inverse. Peut-être qu'ils vont... Peut-être qu'ils vont kiffer. Ouais. Ben allez, charge-le. Ouais, les charges. Pourquoi j'ai fait charge ? Ah si. Si, si, ça passe. Mais il ne fallait pas m'écouter. Non, mais... En fait, j'hésitais parce que je vais vraiment faire charge. Au final. Mais... Voilà. Cru, elle. Cru, elle. Pas cru, elle. Pas cru, elle. Pas cru, elle. Si, cruel. J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais envoyer carapuce. Ben si j'avais envoyé carapuce, j'aurais fait morsure en même temps. Oui, mais là, il a des attaques... Des attaques ? Plantes. Plantes. Oui. Comme... Vampygrène. Comme Vampygrène, il peut avoir Volvie aussi. Et puis Hypnose. Ouais. Non, mais... Je devrais changer, switcher. Je pense que je devrais switcher. Le pompier. Mais c'est juste que niveau type... Le pompier. Chut. Alors... Ça, c'est un carapuce. Un vrai. Il n'a pas besoin de deux gros canons pour être imposant. J'allais dire que c'était un dur, mais bon, après... Ah oui ? Oui, aussi. Ouais, j'allais dire. Oh, je suis toujours un loser. Je suis toujours un loser. Je reste un loser. Ah, ben ça, c'est sûr. Tu trouvais que tu allais me battre ? Il est fou, lui. Je crois qu'il allait me battre en plus. Merci pour votre aide, Ash. Mon show peut être un grand succès. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un peu de bruit. C'est quoi ça, comme attaque ? Attends, on va voir au pire. De toute façon, je ne peux pas. Attends, je vais voir ce que c'est comme attaque. Ouais, va voir. Comme ça. De toute façon, je vais bouger d'ici vu que je ne peux pas. Exécute. Exécute. Ah, c'est E-coq. Ah, il y a un PC ici, en fait. Oh, cool. Regarde. Du coup, tu dépasses tous tes Pokémon dedans. Ouais, mais regarde. Ouais. T'as vu ? Un, deux, trois, quatre, cinq, sept Tauros. Le Krabi que j'ai attrapé avant d'arriver à Kermin-sur-Mer. Et Grothan Morve, dans la Sentra, tu sais, qui aille bloquer l'énergie. T'allais me dire quoi, sinon ? Pourquoi tu veux que je dépose mes Pokémon ? Ben, un par un, comme ça, ça les soigne. Ah non, mais non, 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 mais il y a l'autre là-bas, là. La Joelle. Ouais, mais c'est plus... Elle est juste là-haut, là-bas, là. Attends, juste pour voir ce qu'ils disent. Boring. Ah, mais lui, il s'ennuie toujours, en fait. Lui, il dit qu'il a du succès, mais... Non, qu'il va avoir du succès. Ah. Ah, ben, en fait, voilà. Attends, on n'a pas vu ce qu'elle a dit, elle. Ce qu'elle dit, elle. Oula. C'est pathétique, tu es le pire. Hum, hum, carrément. Mais est-ce que tu crois, juste par curiosité, si je rentre... Oups. Si je rentre et si je sors, il change de discours. Ben oui, il va changer de discours, forcément. Mais c'est pas sûr. Pourquoi forcément ? Ça, c'est une illusion un peu plus subtile. Ouais, toujours ennuyant, tout ça. Non, ils disent la même chose. Oui. Ben après, je pense pas que ce soit... Que ce jeu soit poussé au point de... Vraiment, de change de discours et tout ça. Enfin, je sais pas, je le connais pas. Ben... Après, déjà, c'est génial. C'est déjà un jeu énorme, je trouve. Voilà, qui suivent l'anime, donc... Ouais, fallait le faire, ce jeu. Et t'as donné... Enfin, l'assistant de Joël t'as donné un objet. Elle, là ? Ouais, elle t'a donné... Quand ? Ben, quand tu lui as parlé. Tout de suite ? Je crois qu'elle t'a donné une Pokéball. Ben non. Si, si, si. Juste avant que... T'as commencé à lui parler. Et juste avant qu'elle soigne tes Pokémon, t'as... Nurse Joël... Voilà. Elle t'a donné ça, je crois. Mais ça, elle me l'avait donné avant, non ? Non. C'est quoi, ça ? Mais je suis allé plusieurs fois l'avoir... Tu l'as trop long, celle. Ah oui, mais je suis allé plusieurs fois l'avoir depuis l'épisode... Ben, depuis cet épisode-là. Pourquoi elle me le donne que maintenant ? Ben, peut-être parce que tu viens de... Ben, faire le truc avec le noix de coco. Ah, mais j'ai même pas capté. Ouais. C'est la musique de l'avant-ville, là. Ah ouais ? Ouais. Enfin, attends. Alors, pourquoi elle revient pas ? Non, non, pas l'avant-ville. Mais elle est sombre, elle est sombre, la musique. Ah bon ? Ouais. Dommage que tu l'entendes pas. Ouais. Moi, c'est pas grave, après tout. Pierre, tu regarderas l'épisode. Ouais. Parce que je veux voir... Moi aussi, je vais compter les allusions que j'ai faites. Je suis une littéraire et je sais pas comment conjuguer mes verbes. C'est nul, ça. C'est grave. Ouais. Mais moi, je sais faire. Ah ouais ? Ouais. Ben, c'est bien. Je suis trop fort bon français. C'est vrai ? Tu maîtrises la langue française ? La langue française ? La langue... La langue, ouais. La langue, je la maîtrise. Euh... Hop là ! On sort ici. Et bien voilà, on va s'arrêter ici pour ce... 25e. 25e, ouais. 25e épisode de ce Let's Play Pokémon à jouer. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans la région Kanto. Ciao tout le monde ! Ciao !